Salut à tous, ici Antochenso. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un petit gameplay commenté sur Zombie Panic Source, un jeu gratuit sur Steam qui est un mod de Half-Life 2. Donc tous ceux qui ont un Half-Life 2 pourront jouer à ce mod, ceux qui ne l'ont pas je ne suis pas sûr que vous puissiez y jouer mais pour jouer vous pouvez toujours essayer. Donc c'est un jeu franchement très 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 bien et différent des autres jeux en ligne. C'est à dire qu'en fait là il y a un camp zombie et un camp humain, alors un camp zombie et un camp survivant. Et le but en fait du jeu c'est, ça dépend de quel côté vous êtes, mais si vous êtes un zombie, vous devez détruire, éliminer tous les survivants tout simplement. Et si vous êtes un survivant, vous devez tout simplement survivre, essayer de tenir le plus longtemps possible. Donc là le problème c'est que j'arrive en plein milieu d'une partie donc j'ai essayé de me mettre en zombie. Je montrerai en survivant ce que ça donne après. Donc les zombies, oh il a hâte de parler lui, les zombies sont équipés que de leurs mains pour attaquer. C'est la seule chose qu'ils ont. Mais ils sont quand même assez rapides par rapport aux hommes. Voilà ça c'est des armes de survivants, c'est des armes très dures à trouver dans le jeu parce que dans le jeu il y a énormément d'armes. Donc je reste sur les zombies pour l'instant. Donc les zombies sont assez rapides, ils ont 200 points de vie et leur but c'est d'éliminer tous les survivants. Dès qu'un zombie tue un survivant, celui-là se transforme tout simplement en zombie. Tel ce qui se passe dans tous les films de zombies ou autres. Donc là voilà, les survivants sont là, donc on va aller les chercher. Et donc là mon but, vous l'avez compris, c'était d'éliminer les survivants. Et eux les survivants c'est tout simplement d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Et s'ils tuent un zombie, le zombie revit après. Donc voilà, les zombies ont gagné, ils ont réussi à éliminer tous les survivants. Donc là je vais essayer de me mettre en survivant pour montrer ce que ça donne. Hop, direction, survivant. Voilà, donc c'est bon, normalement je commence en tant que survivant. Donc il y a plusieurs personnages survivants. Il y a les flics, les punks, les mecs normaux. Enfin je dis les punks parce qu'il y a un personnage qui est en punk et ça m'a bien fait rire. Ce qui me fait aussi surtout penser à Skullex. Enfin bon. Donc voilà, je suis en survivant. Donc les survivants comparé aux zombies, ils n'ont que 100 points de vie. Les zombies ont un nombre de 100. Le survivant a des armes comme base. Déjà voilà, un petit easter egg. Petite référence à Flav 2 tout simplement. Hop, petit egg crab. Enfin bon. Le survivant a comme arme un flingue et une arme corps à corps. Alors ça peut être un pied de biche, ça peut être un marteau, une poêle. On commence avec n'importe quelle arme corps à corps mais il aura toujours un flingue. Après ils se démerdent pour trouver les... Alors il y a des bombes, il y a des fusils à pompe, mitrailleuses. Je crois qu'il n'y a pas de sniper. Mais bon sinon les armes sont quand même assez variées. C'est quand même assez varié tout simplement. Là-bas il y a un survivant avec sa lampe. Donc ça c'est quelque chose à ne jamais faire dans ce jeu. Alors là ça retenait ça. Essayez de ne pas trop allumer votre lampe parce que ça attire les zombies. Les zombies voient la lampe et hop, ils foncent direct à cet endroit. Donc là je mets chez... Ah là il y a un zombie. Voilà, hop, lui c'est fait. J'ai été aidé par un fusil à pompe bien entendu. Sinon je ne l'aurais pas tué aussi rapidement. Enfin bon, alors là il y a une pelle. Alors voilà. Ah des balles, ça c'est important. Alors là dès que vous voyez des balles, surtout ramasser les c'est hyper important. C'est quelque chose de très dur à avoir. Et surtout faites très attention à qu'il n'y ait pas un zombie quelque part près de vous. Parce que sinon vous allez très vite vous faire tuer. Bon on va de fusil à pompe, on en a pas besoin. J'ai pas de fusil à pompe pour l'instant. Donc question décor c'est vachement bien fait, très réaliste. Là dessus il n'y a aucun problème sur le réalisme. Donc la qualité d'Afly 2 tout simplement. C'est vraiment un très bon jeu. Ça c'est vraiment marrant. Enfin bon. C'est vraiment un très bon jeu. Très bien fait. Les armes qui ne viennent pas d'Afly 2. Les mains. A part, si vous regardez bien. Dans la façon dont je tape avec. La façon dont je tape avec les armes de corps à corps. Si vous regardez bien, c'est assez mal fait. A part ça, j'ai rien à reprocher à ce jeu. Si vous regardez bien, regardez, hop, un coup tout droit comme ça et voilà. Ça fait, je trouve ça pas extraordinaire. Mais à part ça, j'ai rien à reprocher à ce jeu qui est vraiment bien rempli. Il y a énormément de choses. Aucun problème. Ouh, il m'a fait peur. Alors lui, il a eu de la chance, il a trouvé une belle mitraillette. Donc vous voyez, vous reconnaissez à peu près tous les items de l'Afly 2. Alors aussi, il y a des choses qui sont... Oh putain, c'est un zombie ça. C'est un survivant. Alors aussi, il y a des choses qui sont des barricades tout simplement. Donc en fait, si on trouve... Je crois que c'est les marteaux, c'est ça qui... Je crois que c'est représenté par un marteau en fait. Donc je crois que ça en fait, c'est une barricade. Sauf que j'ai pas de place pour le prendre. Et puis la musique d'ambiance aussi va très très bien. Donc j'utilisais les barricades qui en fin de compte, dès que vous voyez une porte comme ça, vous prenez le truc du marteau, la barricade, vous faites et hop, 3-4 planches se posent sur la porte et le zombie doit casser les planches avant de pouvoir vous attaquer. Pas toutes bien entendues. Et si jamais il casse les deux dans de suite, qu'il s'accroupit, il peut très bien passer. C'est franchement un jeu très réaliste. Vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Voilà, j'ai mis des caddies, j'ai failli rester coincé. Quel bon moyen de se faire tuer. Alors voilà, ça c'est des barricades qui ont été posées par des gens. Celle-là, elle est quand même grande, ça me paraît bizarre. Je sais que c'est des barricades qui ont été posées par plusieurs personnes. Et ça, les zombies doivent casser avant de passer. À part si il arrive à passer sans. Oh putain, il y a un zombie. Oh, il ne m'a pas vu, il ne m'a pas vu. Ah, merde, merde, merde. Ah, là, là, voilà, je me suis fait avoir. Donc la différence entre les humains et les zombies aussi, c'est que les zombies voient bien mieux dans la nuit que les humains. Sinon, tout se ressemble. Enfin voilà, c'est un zombie de base. Plutôt joli, plutôt bien fait. Et les zombies ont gagné. Donc voilà, grâce à ça, grâce à la personne qui m'a tué, j'ai gagné. Mais bon, c'était pas le but. Bon, elle va être l'interaction survivant. Pour essayer de tenir plus longtemps, c'est tout. Donc voilà, là, par exemple, j'ai apparu avec une casserole et toujours le flingue. Très important, le flingue. Et une casserole. Alors là, je vais essayer de trouver un fusil à pour une arme de mêlée, tout simplement. Qui est hyper importante. Ah, voilà. Oh là là, oh, parfait. Une Winchester. Ça, c'est quelque chose de joli, ça. Oh, puis regardez ça. En plus d'une Winchester. Oh putain. J'ai déjà pu une munition de Winchester, mais en tout cas, elle m'a bien servi. Vous avez vu un peu quand on s'est fait pour me faire avec une Winchester. Putain, j'allais prendre les munitions. Oh, il me les a piquées. Bon, aussi, ça va être survivant aussi. On se pique des munitions. On se l'évole presque. Ah, voilà. Ça, c'est une sorte de bombe. Enfin, c'est une bombe. Qui, normalement, on prend en jet et hop, ça explose. Normal. C'est une bombe, quoi. Donc là, j'ai essayé de trouver des munitions de fusil à pompe. De Winchester, quoi. Sauf que... Ça va être dur, mais je vais essayer d'en trouver. Si j'en trouve, je pourrais en tuer plus d'un zombie avec. Ah, j'ai cru que c'en était, mais non. Malheureusement, non. Alors, aussi, les munitions, tout ça, ça apparaît aléatoirement sur la map. Il n'y a pas de... Voilà. Donc là, mon personnage ne veut rien faire. Vous voyez, c'est quand même vraiment bien fait comme jeu. Bon, là, j'ai de quoi survivre en petit moment. Club de golf comme arme. Alors, vraiment, je crois que... Je vais vous faire une petite liste des armes de ce jeu, si jamais ça intéresse des gens. Alors là, voilà. Il va falloir que je trouve de la vie. Oh, putain. Oh, là, là. Oh, putain, je me suis fait avoir. Je pensais réussir à le tuer avec deux cartouches, mais en fin de compte, non, je n'ai pas réussi. Voilà, je me retrouve zombie. Donc, voilà, je vais vous faire visiter un peu... Montrer un peu tous les décors. Ma danse, c'est trop tard. On a déjà gagné. Cette fois, je me mets un zombie... Pour vous montrer un peu les décors, faire une vraie visite sans être gêné par le fait de devoir esquivre tous ces zombies. Donc, hop. Voilà. Voilà, alors, ça, c'est les zombies de base. Voilà. Alors là, quand on commence en tant que zombie de base, en fin de compte, on a 50 points de vie de plus. Et nos attaques sont deux fois plus puissantes. Enfin, à peu près deux fois plus puissantes, c'est pas vrai. Pas vraiment ça, mais bon. Et on voit aussi les survivants, on les voit très bien dans la nuit. Alors voilà, c'est ça le fameux truc que j'ai parlé tout à l'heure. Ah, alors voilà, ça, c'est la tête des zombies de base. Bon, la tête a explosé, mais voilà, c'est des gros bonhommes. Assez bizarre. Attaque deux fois plus rapide, le personnage est plus rapide. Ah, ça, ça serait intéressant d'avoir ça à jour. Un beau fusil à bombe comme ça. Ah, un zombie. Donc voilà, donc aussi dans le jeu, il y a pas mal d'affiches de vrais films. Et de références aussi, énormément de références à des films. Voilà, hop, toi tu transformeras en un zombie prochainement. Il y a pas mal de références, donc, de easter egg, tout ça. C'est un jeu très bien rempli, très bien, très bien fait. Vous voyez les décors. Bon, vous reconnaissez un peu les objets d'afflète, le crâne, tout ça. Les armes qui n'ont rien à voir d'afflète, à part le pied de biche. Mais encore, si vous regardez bien, c'est un pied de biche bien différent. Ah, il a réussi à me tuer. Alors lui, il avait le fameux fusil à bombe que je voulais prendre tout à l'heure. Alors oui, c'est un jeu où on peut aller dans l'eau. Ils ont même fait un décor sous l'eau. Et, non, vraiment rien à reprocher à ce jeu. À part le fait des attaques de melee. Oui, ça, ça abuse tout le monde. Ça, c'est le fameux petit secret qui abuse tout le monde. Le hate crab qui n'a rien à voir avec ce jeu, vu que ce jeu n'est pas basé sur les zombies avec des hate crabs. Ça y est, on a gagné encore. Donc, bah voilà. Je vais réessayer de remettre en survivant. Ils sont vraiment de survivre longtemps. Ah, bah non, c'est fini. La partie est terminée. On va voir si ça change de map. Je vais visiter la prochaine map. En effet, ça change de map. Non, mais vraiment, c'est vraiment un jeu à essayer très amusant. Et pour ceux qui aiment bien les jeux un peu flippants, un peu stressants, c'est un très très bon jeu. Vous vous mettez en survivant et je peux vous dire, vous stressez à certains moments où vous stressez vraiment. Non, vraiment, vraiment très bon jeu. Il y a aussi pas mal de maps, des meufs variés, on va dire. Vraiment de, de, de map, bien différente. Hop, non, non, moi je vais là-bas. Tchon, s'en paie. Merde. Je me suis perdu. Voilà. Normand, je vais être en survivant. Puis les maps sont vraiment grandes. Oui, il y a vraiment de quoi en tant que survivant se cacher. Bon, là je pensais qu'il y a un complètement pourri. Il y a vraiment de quoi se, pouvoir se cacher. Tu fais gaffe, toi tu vas brûler. Oh putain, tu pensais qu'il y a un zombie, déjà un zombie. Je préfère partir là, moi. T'es à l'étage, en espérant qu'il ne m'ait pas suivi, parce que là, je ne suis pas équipé à le tuer. Oh là 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 là. Il ne m'a pas suivi, c'est bon. Vraiment plein de pièces de, vraiment de, donc les maps sont vraiment grandes. Il y a vraiment plein de pièces et énormément de décors. Donc en tant que survivant, il y a vraiment de quoi se cacher. Plusieurs trucs piqués à Half-Life 2. Des références ou pas, ça j'en sais rien. Je sais juste qu'il y a des choses qui ressemblent vachement... Enfin, qui ont été pris d'Half-Life 2, mais en même temps, c'est un mod de Half-Life 2. Est-ce que je tente quelque chose ? Ah bah non, c'est bon, il y a une échelle. Je n'ai pas envie de tenter d'extraordinaire. Je n'ai même pas envie de tenter un petit bug. Tout ce que je veux, c'est survivre. Donc là, hop, on va aller là. Ils ont vraiment pensé à tout. On va peut-être pas à ça, alors en fait. C'est juste la texture inversée de la voiture de police. Mais bon, si on pardonne ces genres de petites choses... Regardez, ils ont vraiment tout complété. Il n'y a pas de choses trop... Trop visibles sur les erreurs. Ils ont même carrément mis des fenêtres qui sont allumées de nom. On va vraiment penser à tout à 100%. Hey, Glace. Attends, c'est parce que j'entends un zombie, là. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Ah, en effet, il y en a un en feu, là-bas. Ah oui, en effet, alors le feu... Le feu brûle, tout simplement. Ah, ça, c'est une bonne cachette avec de la vie. Vu que j'en ai perdu, c'est parfait. Oh là là, ça y est, je suis en flamme. Ça, c'est la connerie du jour. Je vais crever. En plus d'être en train de crever, je vais attirer tous les zombies. Putain, j'avais juste à aller dans l'eau et je vais aller... On va en passer par les égouts, hein, pour y t'aider. Ouh là, qu'est-ce qui se passe ? Oh, oui. Oh là là. Oh là là, je le sens mal. Allez, avance, là. Qu'est-ce qui me fait ? Oh là là là. Eh ben voilà. En fait, j'étais dernier survivant. Il vient de me faire liquiter. Tu pètes, tu pètes. Tu pètes, tu pètes. Comme... Comme... Un bolos. Je vais faire ça. Hop. Et sur cette dernière partie, je vous laisserai. Oh là là, oh, ça commence bien. Oh là là là, ça commence bien. J'aime quand ça commence comme ça. Je suis pas intérêt à crever pour l'instant, hein. Pour éviter de crever, on va partir d'ici, hein. Oh là là, non. Vas-y, recharge, recharge et va-t'en. Recharge et va-t'en. Oh là là. Eh merde. Eh voilà, j'ai été invité par une meuf en plus. Par une meuf zombie. Donc voilà, bah, voilà. Ça commence. Mec qui gueule. Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? Alors voilà, il y a pas mal d'affiches comme ça, mis venant de film. Devil Object, Armitiville. Non, il y a moins de choses comme ça. Ils sont mis un peu partout sur les maps. Où ça lag, où ça lag, où ça lag. Eh bien, vu que ça commence à laguer et que ça fait déjà un petit bout de temps que je vous montre ce jeu, eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous et partagez mes vidéos sur votre Facebook et votre Twitter si cela vous fait plaisir. Et surtout, laissez un gemme. abonnez-vous et partagez mes vidéos.